Merci Boby ! Je m'appelle Lucie Miklas, j'ai 34 ans et je suis maître d'oeuvre. J'ai fait un bac plus 2 dans le BTP en alternance au sein d'une entreprise de maçonnerie. Ensuite, je suis passée au sein d'une structure multinationale dans de la résidence privée. Et ensuite, j'ai fait du salariat dans la fonction publique en tant que maître d'oeuvre et maître d'ouvrage en m'occupant des bâtiments départementaux et des collèges. Je suis dirigeante de la société LM Projet qui se situe sur Roissy en France dans le 95. C'est, entre guillemets, être chef d'orchestre d'un projet de travaux, que ce soit pour une construction neuve, un agrandissement ou un aménagement intérieur. On a les missions, à proprement dit, identiques à celles des architectes, sauf que nous, nous sommes un peu limités de par la loi à s'occuper des projets qui sont en dessous d'une surface habitable de 150 m². Mais on a toutes les missions équivalentes à celles d'un architecte. C'est le contact, puisqu'on a l'avantage de rencontrer énormément, énormément de personnes. Le contact et les imprévus qui nous bougent dans notre zone de confort afin de trouver les meilleures solutions. Et voilà, il n'y a pas une routine qui s'installe, donc c'est ce que je préfère dans ce métier. Il faut savoir que maître d'oeuvre, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Donc, il n'existe pas de diplôme maître d'oeuvre. En fait, vous êtes associé à être un maître d'oeuvre à partir d'une certaine expérience dans le bâtiment. Pour petite info, par exemple, les architectes ont leur propre diplôme d'État et ils sont obligés de passer une maîtrise de maître d'oeuvre. Donc, en fait, la mission de maître d'oeuvre, c'est vraiment de par l'expérience ou une maîtrise dans le cadre du diplôme d'architecte. Mais il n'y a pas de diplôme vraiment lié au métier de maître d'oeuvre. Alors, ça peut être très variant, tout en sachant que, pour vous donner l'exemple de mon parcours au sein d'une structure de fonction publique, ça peut aller de 1 700 à 2 800 euros. Et dans le privé, ça peut aller de 2 300 à 3 000 euros, 3 500. C'est surtout d'être très extensible dans la manière de voir les choses, à savoir ne pas se sentir à l'aise, puisqu'on en apprend tous les jours, que ce soit avec les entreprises, avec les différents intervenants sur un chantier. Et voilà, je pense que la meilleure compétence dans ce métier, c'est vraiment d'être extensible et à l'écoute des besoins, surtout des clients et des entreprises, pour effectivement pallier et trouver un équilibre entre ces deux intervenants dans un projet. Alors, je serais une louve, puisque le côté vraiment famille me correspond énormément, voilà, protecteur de la famille, et le côté un peu solitaire et dépendant de soi. Donc, voilà, je me retrouve un peu dans cette animale. Sous-titrage ST' 501